Salut à tous c'est Adran, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Witcher et aujourd'hui nous allons aller voir Triss Voilà Bon par contre la seule chose qui m'inquiète c'est que sur la quête il y a quand même marqué quête de niveau 10 Ce qui m'inquiète un peu mais on va quand même aller voir Ce que ça va nous faire faire Alors sachant que le fait que je me tape d'autres filles du jeu n'influence pas Parce que si vous savez pas il y a une romance dans le jeu, ni en effet notre copine officielle on va dire Mais il faut savoir qu'à la fin on peut se taper un... A la fin celle à qui on dit qu'on l'aime compte Alors je me suis un peu spoilé sur ça Et le se taper d'autres filles ne changera pas cette décision finale C'est vraiment lié entre Triss et Yennefer Voilà Donc à la fin... Enfin à la fin Je dois choisir un moment ou l'autre entre Triss et Yennefer Mais est-ce que je peux me taper Triss sans lui dire que je l'aime ? Question intéressante On va essayer Ça fait très sale dit comme ça On va essayer de se taper Triss sans lui dire qu'on l'aime Ah 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 la nage Le bac des amants Vélène Port de bout de feu Je suis sûr que je peux pas trop plonger en haut et à pied Qu'est-ce que c'est que ça ? Lettre ? Non non vous voyez un malheureux incident On verra un poil de cul plus tard Comme par magie Un bled s'est téléporté là-bas Et je me suis trompé de touche Ça m'apprendra de changer de jeu J'appuie sur F au lieu d'appuyer sur E T'inquiète cheval Tout va bien Ne panique pas Je suis là Par contre elle est où en fait Triss ? Parce que là ils sont mignons mais On va faire plus simple Ok je suis arrivé à un endroit qui s'appelle la fosse au diable J'ai pas vraiment envie d'y aller Du coup j'ai un point de téléportation ici Voilà donc on va pas se faire chier Triss est en ville J'ai pas un point pas loin ? J'avais pas un point qui était pas loin Très bien Vous savez j'avais trouvé un point pas loin On va devoir aller jusqu'à Novigrad A cheval On espère que sur le chemin on ait des points de navigation rapide Pourquoi est-ce qu'il panique ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? J'ai l'air d'un à foutre de l'envie Avant poste frontalier Voilà ça me fait plaisir Comme marqueur J'ai l'air d'un à foutre de vous en fait Moi je me casse Allez-y passer Et retourne sur ton rocher l'ami Et va te faire bien foutre Tu as pris pour quoi ? Je suis un tueur de joueurs moi Gaffe à ton cul un peu Pourquoi est-ce qu'il m'ammerde à me donner un chemin alors que le mien est mieux ? Hein ? Bon là je vais suivre un peu la route parce qu'avec un peu de chance il va y avoir un point de sauvegarde pas loin Voilà là madame Casteldraim Vendroit très chouette apparemment Mais je m'en fous Oh je vais chez Triss Oh petit Petite pause pour que Ablet reprenne un peu de Novigrad les faubourg Un peu d'aplomb Hop on en réaccélère Un petit marqueur Là Pardon Pardon Porte de la gloire Parfait voilà Oula il y a du clipping des glaces Novigrad Quartier de la dentelle Par contre si les machins pourront arrêter de boucler Et genre me donner une vraie destination Ça me ferait méga plaisir Oh le petit chaperon rouge Pardon C'est pas une fille pour le coup Ok Clique clique à droite Clique 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 Place de hiérarche Chargement Bonjour C'est vous Aucun mâle ne survit au feu éternel. Le feu éternel illumine, brûle et nous prûlons. Feu éternel illumine, brûle et périfie-vous. Contemplez la flamme de la grâce de la miséricorde. Bûcher spécial pour toi, fumier. Tu vas rôtir à feu. Tu vas supplier dans toutes les voies que tu sais imiter, comme les autres. J'ai rien fait de mal, rien. Je voulais seulement vivre comme vous. Aidez-moi, bonne chance, par fichier ! Oulala ! Regardez, je dois pleure. Oulala vache ! Oh putain ! Je sais pas ce qu'il se passe ici mais c'est glauque. J'espère que d'autres n'a pas subi le même sort. Ouh ! Ah ! Ah ! Salut ! Salut ! A du balai ! Tu peux se piller tranquille ! Le putain ne m'intéresse pas, c'est la magicienne que je cherche. Et on est censé gober ça. Euh, si je te tranche la tête, ça va te répondre à ta question ? Oui. Elle doit sûrement se terrer dans un trou à rats avec les autres. De qui se cache-t-elle ? De la garde du temple. Elle traque tous les sorciers. Il les enfume comme des rats. Ouais, je viens de voir ça. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. Je tenterai ma chance. Bosquet Putride, si j'étais vous. Joli nom. Bosquet Putride. Quel nom évocateur. Le pire trou à rats qu'on ait eu. Repaire de la racaille de tout poil. Pas un endroit pour les honnêtes gens. Parfait. C'est pour ça que je suis censé y retrouver mon ami. Je voulais pas t'offenser. Le Bosquet Putride. Où est-ce ? Aucune idée. Parait qu'il y a que des monstres et des parias là-bas. Tu serais à ta place là-bas. Tu vois où on est perdant ta gueule. C'est impossible. L'ennui, c'est que j'ignore où c'est. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des mœurs de la ville. Mais peu de gens savent exactement où. Demande à un mendiant. Ou alors refaire-toi un voleur et suis-le. Mendiant et Tirlane fait un genre de tribu au roi des mendiants. Au Bosquet est-ce qu'on dit. Les mendiants du coin ont un roi ? Avec une gronne, un sceptre, un total ? Lol. A ta place, je ne me moquerai pas, mon gars. Le roi des mendiants, c'est qu'un surnom. Ce type est respecté de tous, San Omigran. Il reste sur tes gardes. Meng lui-même évite le Bosquet. Meng ? On me demande ? Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du temple. La vermine chapardeuse en salle de confession. Mais Monsieur, quel mal on fait. C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ouais, mais vous pillez quand même. Vous pouvez vous abonner ce qui lui appartient ? Bah, les sorcières, les mages et tout le tintouin. C'est dehors la loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du temple. Et c'est toujours la loi qui règne. Au feu ! Sais-tu qu'une chauve-souris peut sentir un papillon à une lieu de distance ? Et sais-tu que mon épée dans ta gueule, ça te tue ? L'odorat n'y est pour rien. C'est une affaire d'ouïe. Eh bien, un vrai expert en chauve-souris. Moi qui croyais avoir affaire à un tueur de rois. Et un tueur de rois. Ce sont les anomalies que l'on a n'y est pour. Et que j'avertis. Elles ne sont pas les bienvenues. Qui est bienvenu alors, FTP ? Les âges ne sont déjà plus les bienvenus à Novigrad. J'apprends maintenant que les sorceleurs n'ont plus. Que reste-t-il ? Les honnêtes gens qui professent la seule vraie foi. Celle du poète. Le feu est lequel je vais te brûler. Bien faire pour l'instant, mais sache que je t'ai à l'oeil. Un faux pas, une erreur. Tu finiras par commettre un impaire. C'est inévitable. Je serai le premier averti. Là, ce sera la procédure habituelle. Comme pour toute erreur de la nature, osant souiller l'air ambiant avec sa magie. Au plaisir. Je peux pas le tuer. Je récupère tout, de toute façon ça ne les intéresserait jamais. Des herbes, des racines. La prise s'intéresse à la guérison. Hum. Les signes de sorceleur. D'accord. Ben alors connard, je suis en train de piller une maison. Ça n'a rien à foutre. Les amulettes diffusent une aura magique. Elles doivent appartenir à Triss. Elle est allergique aux potions. Je peux pas y foutre le feu à la maison, comme ça au moins il n'y a plus de problème. Ça appartient à Triss, mais ce n'est pas le genre à les jeter par terre. La rose de Souvenance. Elle est desséchée. Encore les signes de sorceleur. C'est rigolo si je pouvais foutre le feu en fait. Une brosse à cheveux. Je ne connais que Triss pour en utiliser une semblable. Bien. Bon, Triss est quand même parti dans la précipitation. Oh, toutes mes excuses mon bon seigneur. Un peu de tenue, sale pouilleux. Un peu de tenue. Un peu de tenue comme Triss, un peu de tenue, un peu de tenueux. Un peu de tenueux. Hum hum. Je pense que j'ai trongie mon voleur à suivre. Suivez le discrètement. C'est pas le monde Il y a qu'il tourne en haut Quoi ? D'accord il tourne en haut Ah non non c'est juste que... Merci de me laisser tranquille Il a senti quelque chose Prenons un peu de champ Qui trisse ? Ca m'interesse Ferme la Vous êtes que des insectes Bon discrètement j'ai déjà vu plus discret mais... C'est vrai ? 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 La charité ? Une petite couronne La mère est malade Si je la nourris pas elle va mourir de faim Ah ah Très bien tu auras ta pièce Mais dis moi d'abord où trouver le bosquet putride J'en sais rien Gardez une pièce Fetez moi la paix Allez du vent ! Ben je sais Qu'est-ce qu'il est meilleur ? C'est unnamed Qu'est-ce qu'il est meilleur ? Où vas-tu petit ? Enfin petit non Enfin je suis sûr que j'ai plus rien que lui mais... Je peux pas marcher dans... C'est chiant hein Enfin je suis obligé de courir derrière lui quoi Je laisse avancer J'avance un peu L'autre se croit drôle parce qu'il a la chrinkaisse A toi je suis tout à l'enflammé Au moins il est par effet de magie pyrotechnique de la mort Votre présence même est un affront de feu Ah oui d'accord Tu es pauvre Tu n'as pas d'argent à donner à notre secte Va te faire foutre Meurs Vous existez car vous avez vos petites agilités de merde J'suis occupé Oui t'es au mieux que les papiers Encore une quoi ? J'ai pas entendu Encore une fois Je t'en ai perdu Je t'en ai perdu Je t'en ai perdu Je t'en ai perdu Tu retiens à l'autre ? Je n'ai pas de mot de passe. Alors il faut payer. Bah oui mais t'es mignon. Ça risque de poser un problème. Bah reviens quand tu l'auras résolu. Ça peut poser des problèmes ça. Point dépensé, point disponible je n'en ai pas. Oh fuck. Ok t'es un marchand mais tu ne vas rien. T'es vraiment utile toi. Merveux espérance. Approchez, ne soyez pas timide. Vous trouverez tous ce dont vous rêvez. Venez, venez tous. Bien le bon jeu, jeune homme. Malgré ses cheveux gris, je vois à votre visage que vous êtes encore vert. Oui. Une petite partie du wind. Non. Il faut me faire 50 pieds haut je crois. 602 ça suffit mais je vais refiter pour vendre un peu. Ouais voilà, je vais vendre mes cerveaux de noyer vu que j'en récupère assez. Je pense que j'aurai encore moins de... Que l'autre temps arrive. Moi j'aurai une petite base on va dire. Voilà, 74 couronne. Au plaisir. Ok. Dommage je ne fais pas la persuasion de... Si j'avais la persuasion de... On serait peut-être mieux sortis. Mais bon là... On va passer à la caisse. C'est vrai. Ah bon. On dit que c'est en droit. On dit vrai. Alors faut... Ok. Attrape. Tu peux rentrer. Mais d'abord tu dois me remettre tes armes. Elles sont bien au chaud dans mon casier. Euh... Ok. D'accord. Mais ne les quitte pas des yeux. T'inquiète. Ne bouge pas d'ici. Je ne verrai pas à ce qu'on aura vu le roi. Alors. On va aller au roi des moindiers. Bonjour. Il est grand temps qu'on clarifie un truc magicien. Oui. Grand temps. Tris. On s'en sort très bien sans l'aide des mages. Mais vous... Sans nous, vous finirez cuits à point par la garde du temple. Mais qui voilà ? Gérald. Salut Tris. Vous vous connaissez, on dirait. Ouais. On se connaît plutôt bien. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Tu savais que je te cherchais. Quels espions ont-ils apporté que je cherchais le bosquet putride ? Mon crâne servirait de maison au poisson du fleuve si je ne faisais pas gaffe à ce qu'il se passe. Épargne-moi ton bosquet putride. Sale nom pour notre petit nom. Ouais. Et comment t'as à cet endroit ? Comment appelles-tu cet endroit ? Disons... Les jardins de la liberté. Pour un type qui fait payer un tribut aux mendiants et aux voleurs, je trouve ça bien romantique. C'est un impôt, pas un tribut. Et ce sont mes associés, pas des vulgaires meilleurs. Et toi t'es un sacrifice de pute. Rien d'autre. Tu es un du sorceur. J'ai mes plans. Et je vois grand. Histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Oui mais tu n'es pas assez puissant. Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarche du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirait jusqu'à ce que Radovide et ses chasseurs de chasseurs de sorcières ne reprennent les rêves. Ah ah ! Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Il y a ce que tu veux. Un jour, la prétendue cité libre de Novigrad ne sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. Un con pour Mioche. Visiblement non. La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrange. Elle va tout de suite apparemment. Ils appellent cet endroit le bosque et le tribe. Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité. De bon sens. Ouais. Content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville. Car elle sera nôtre un jour, Gérald. Tu verras. Je m'en fous en fait. Nôtre. Au pluriel ? Ouais. À moi et à mes amis. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir deux moins. On fait un détour par chez toi ? Non, mais j'annonce. En fait, c'est une raccule... Bref. Tais-toi. Tu parles un peu moins. Mais en fait, cet enfoiré qui est chef de la garde est aussi un voleur. Un bon enfoiré. Bon, au moins, il survit avec lui. S'il te plaît. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Parce que du coup, elle fait ses courses en faisant un petit sport là, tranquille. Sur le petit jogging du matin. Oui. Ah, bonjour. Apparemment, vous en saurez plus sur ma fille. Bonjour, Kluge. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon ensemble magique ? Oui. Enfin, il y a eu un pétain. Je marchais le long du canal, en continuant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois trois gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en aux fêtes, Kluge. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attention, un sac plein d'ingrédients magiques. Et ces gardes qui foncent droit sur moi. Donc, on doit récupérer le sac dans l'eau. J'en avais besoin, Kluge. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac. Vous êtes en charge. Où avez-vous largué le sac ? Près de la grue. Deuxième pont en partant du bord. Je ne m'attendais pas à appareil déroulement. Ça me rafraîchira. Allons-y. Halte ! Vous entendez ? On est attendus. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque. C'est ici. A chacun son point sensible. Une fois, je suis un mage. La douleur ne fait rien. Je lui arrache les ongles. Je lui broie les roustons. Que dalle ! Mais il est chatouilleux comme tout. Je vis comme un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le doux est joué. On a eu de la chance ce coup-ci. Passez plus tôt par les égaux. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous. Ah, il ne faut absolument pas que Tris soit vue. Heureusement que j'ai revenu mon tour d'honneur. Il y en a ici. Je ne vais pas y envoyer ta boule de feu. Elle m'a l'air fort puissante. Bon, apparemment, elle ne peut pas y envoyer sa boule de feu. Je l'ai trouvé. Bien vu de la part de lui. C'est vrai. C'est vrai. Tu t'en vas ? Non, elle m'attend. Il y a des trucs à récupérer là. Est-ce que c'est... Lequel des deux c'est ? Ah, nouvelle formule alchimique. Parfait. En tout cas, Radovid a au moins eu l'intelligence de taper là où il fallait. Là, c'était libre. L'apprendre. Plus de sorciers, de mâches. Bref, pas mal. C'est un enfoiré, mais il gère bien d'un point de vue tactique. C'est un peu trempé pour des prunes. Rien de tel qu'un bon bain dans un canal imam. J'ai déniché quelques poissons, une encre rouillée, la carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Oh oui. Si on pouvait juste dire toutes les réponses, j'aurais fait... Ouais. Toi. Ouais. Que ? Merde. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagné, à ce que je vois. Pas de problème. Ça pose un problème. Non, par le feu éternel. Je suis sûr. Oh non, encore un addict du feu éternel. Vous réussirez deux fois plus vite. Vous avez l'air de vrais inscrits. Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tard. Pas de soucis. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif. On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à peler de nos vivrains. Entendu. Mettons-nous au travail. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment. Près de tout ce qui semble lié au rat. Ça déteste les magiciens, mais... Cherchent des traces de l'activité des rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. On pense qu'il y ait des rongeurs. Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au conseil royal, mais ils ont aussi mon droit. Cherchent les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fiendes de rats. Arrête un peu de te plaindre. N'empêche que bon, comme je disais, les magiciens on les déteste. Par contre, pour faire ce genre de conneries, il n'y a pas de magiciens, on est baisé. Il va falloir se démerder, nous étions tous un à un et ça prendrait des siècles, n'est-ce pas ? Bande d'enfoirés. Il me manque un, mais il est où ? Ah, là sûrement. Oui, là. Oula ! Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Je n'ai même pas vu son sort du coup. Une fois une nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancé parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Teméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... Réconcilié. J'ai déjà dis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un bon jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Il a déclaré que c'était aussi bien que ça. Ouais, bon, il va un peu loin dans son trip. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. Ouais. Il a peut-être raison. Lui seul connaît la vérité. On est toujours seul à connaître la vérité à propos de soi-même. On se confie parfois auprès d'un être cher. Même quand c'est dur à avaler ? Oui. Qui sait. Un jour, peut-être. Dis-moi comment Vaïenne. Comment sais-tu que je l'ai trouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment Vaïenne ? Tu m'espionnes ? Elle va bien. Bonne nouvelle. Je suis jalouse. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Ouais, en gros, tu me donnais si j'allais baiser ou pas. Je dis rien que je l'ignore. Rien que pour la faire chier. Eh bien, que vois-je là ? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Le boulot est fait. Gérald, ce sont des... Je sais parfaitement qui ils sont, Chris. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le coeur, alors refusé ce petit service. Bah, je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Je sentais bien qu'il y avait un bisou moche. Je vais vous demander la moitié à l'avance. Je suis surpris que vous n'ayez pas déguerpir à la première occasion. Je n'ai pas vos habitudes de déguerpir, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez payer mon ami et faire sortir vos petits copains pendant qu'il en ait encore tant. Soyez pas ridicule. Je ne vais pas engager une magicienne pour la payer. Bah, tu vas mourir. Ah ouais. Alors ? Alors on brûle ! Alors on brûle ! Alors qu'est-ce que tu fais ? Non mais t'es tout seul mec ! Épée de chaussure de sorcière. Ça peut bien intéresser entre nous. Alkaest, on a un alcofort et d'utilise... Ah ! D'accord, j'ai le GF, attention mais... Épée en acier, épée en acier, épée en acier. Mais c'est des épées en acier, vous êtes sérieux ? Dégâts, dégâts plus neufs. Hmm, propre. Une nouvelle arme. Salut ! Oui, oui. Oui. Merci. Merci. Merci, Gérald. C'est parti. Oui. Suis le canal en t'éloignant de la Crier. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonquire, est un riche banquier. De Jonquire. J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats ? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Ouais, imagine. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se tairer quelque part. Et si je veux te revoir ? Je vis au Lacie, près de la Crier. Passe-me voir. Bah, je viendrai avec grand plaisir. Tu voudras. Entendu. A bientôt, donc. Bien. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plus. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle épisode de The Witcher. Fais des bisous et je vous dis, ciao les gens.